Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beignada. Libération avait titré avant la première mission dans l'espace de Thomas Pesquet qui est Laura André Boyer, la formatrice, instructrice de Thomas Pesquet. Donc voilà je m'appelle Laura André Boyer et mon métier c'est instructrice d'astronautes, formatrice d'astronautes. Donc je forme pas seulement Thomas Pesquet, je forme tous les astronautes qui se rendent à bord de la Station Spatiale Internationale, toutes agences confondues. Donc nous on travaille au Centre Européen des Astronautes, un des centres de l'ESA et c'est un passage obligatoire pour tous les astronautes y compris ceux de la NASA, les cosmonautes russes, de l'AJAXA et du CSA canadien aussi qui se rendent à bord de l'ISS et puis aussi un peu plus récemment les passagers privés d'Axiom par exemple que nous entraînons aussi. Donc formatrice de Thomas entre autres, on a tous et toutes formé Thomas sur la dernière mission j'ai été un petit peu plus sollicitée, c'était en période de Covid, Thomas est parti plus tôt que prévu donc j'ai récupéré beaucoup de démonstrateurs technologiques et d'expériences françaises donc je me suis un peu plus retrouvée avec lui mais voilà les astronautes passent dans beaucoup de salles de classe, beaucoup de modules et ont beaucoup d'instructeurs. Alors c'est un, j'allais dire, c'est un marché de niche, comment on se retrouve formatrice, instructrice d'astronautes, c'est quoi votre parcours ? Alors mon parcours à la base, j'avais envie de travailler dans le médical et c'est un concours qui est difficile, que j'ai raté et j'ai cherché coûte que coûte une façon de raccrocher les wagons, de quand même devenir médecin et il y a des passerelles. Et c'est la raison pour laquelle je suis devenue ingénieure. Donc il y a une filière de l'école biotechnique de Grenoble qui proposait cette passerelle-là à l'issue d'une formation d'ingénieur spécialisée en médecine et santé et physiologie de pouvoir avoir accès aux études de médecine, donc une passerelle. C'est la raison pour laquelle je suis devenue ingénieure pour devenir médecin, donc ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Je me suis prise de passion pour l'ingénierie, notamment l'ingénierie dédiée et spécialisée en médecine et physiologie. Je suis partie à l'étranger faire des stages avec des écoles et des universités partenaires, donc au Japon et au Canada. Et à l'issue de ce parcours ingénieur, j'ai fait mon stage de fin d'études au CNES, sans aucune raison apparente. Donc c'était vraiment à l'interface entre la technologie, l'ingénierie et la physiologie, donc vraiment le créneau dans lequel je souhaitais travailler et que j'avais étudié. Et il s'avère que c'était spécialisé dans les vols spatiaux habités, mais il n'y avait pas du tout de volonté ou d'ambition derrière tout ça. Et puis une passion est née véritablement d'abord pour mes collègues qui étaient tous passionnés et qui étaient tous un peu illuminés. Voilà, c'est un monde, un petit monde très intéressant et passionnant avec des personnalités extraordinaires, donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Et puis ensuite, les vols spatiaux habités m'ont passionnée en tant que telle. Donc j'ai passé trois ans au CNES, embauchée par le MEDES, l'Institut de médecine spatiale. Et ensuite, j'ai été recrutée à l'ESA pour devenir formatrice d'astronautes au sein du Centre européen des astronautes, où j'exerce aujourd'hui. Donc c'est plus un concours de circonstances qu'une réelle vocation ? Alors c'est une vocation aujourd'hui, tout à fait assumée, mais c'était clairement pas une vocation précoce. Je n'ai pas eu de curiosité précoce et d'intérêt pour ce monde-là en étant petite ou plus jeune. Et je crois que c'est un atout certain de pouvoir être un petit peu en marge de la culture et d'une pensée un peu homogène. Mais aujourd'hui, c'est une véritable vocation. Donc un concours de circonstances, oui. Un concours de curiosité, je ne sais pas comment l'appeler, mais il y a beaucoup de curiosité assumée et peut-être revendiquée aussi. Curiosité, on dit souvent que c'est un vilain défaut, mais je ne crois pas que c'en soit un en fait. Donc la curiosité m'a amenée dans ce milieu-là. Beaucoup de chance aussi. C'est important de le reconnaître et puis beaucoup de travail. Lorsque vous avez commencé avec Thomas, vous étiez toute jeune, 28 ans ? Alors plus jeune que ça encore. Plus jeune que ça encore, oui. Voilà, c'était tout début 2010. Donc voilà, à l'époque, la classe des astronautes européens de 2009, donc ils étaient six et ils étaient en phase d'entraînement de base. Donc ce sont deux années de bachotage, de révision où on élève, on homogénéise les compétences des candidats astronautes parce que pendant ces deux années, ils ne sont encore que candidats. Et à l'issue de cet entraînement de base, s'ils réussissent, ils et elles deviennent astronautes, bien qu'ils ne soient jamais encore partis dans l'espace. Et ils peuvent passer au next step qui est l'entraînement spécialiste à durée indéterminée, où ils vont aller de centre en centre, donc Cologne, Houston, la Cité des Étoiles à côté de Moscou et Tsukuba à côté de Tokyo, pour se former au rudiment de la station, les systèmes, les situations d'urgence. Et ensuite, une fois qu'ils sont affectés à une mission, ils rentrent dans la phase ultime de l'entraînement, l'entraînement mission qui va durer en général à peu près deux ans, où on va les former au contenu de leur mission, le travail qu'ils vont faire à bord. Qu'est-ce que vous, vous allez leur apprendre quand vous allez vous retrouver avec eux ? Alors, la plus grande partie de mon travail se fait en entraînement mission. C'est aussi pour moi la partie la plus intéressante. Je parle pour moi, l'entraînement de base et l'entraînement spécialiste aussi sont des phases fondamentales de l'entraînement. Moi, j'aime beaucoup l'entraînement mission. Et on les forme à l'utilisation de la station, à savoir les expériences scientifiques, des travaux de maintenance aussi, mais des expériences scientifiques et des démonstrateurs technologiques. Donc, au final, mon travail, c'est de me former moi-même, de devenir experte dans ces domaines divers et variés, à la pointe, parfois dans des domaines qu'on ne connaît pas encore très, très bien. Donc, de devenir experte et de transmettre à travers les critères et les standards pédagogiques de l'Agence spatiale européenne et du programme ISS, ce contenu qui va leur être nécessaire pour réaliser ces expériences à bord en toute sécurité et surtout pour avoir une grande qualité de données. Vous dites très modestement, je suis prof. Je suis prof. C'est un job de prof. Mon travail, c'est de transmettre des compétences et des connaissances. Très peu de femmes. Dans ce milieu, vous êtes la seule française instructrice d'astronautes. Voilà. Alors, on n'est pas beaucoup d'instructeurs et d'instructrices, donc c'est assez facile d'être la seule ou le seul, au final. Mais il s'avère que je suis la seule instructrice française au niveau ISS. Peu de femmes, mais je trouve que dans notre équipe, c'est assez mixte, au final. Et c'est très bien. Par contre, dans notre industrie, effectivement, c'est majoritairement masculin, encore. Ça crée des liens extrêmement forts quand on a suivi un ou des astronautes qui partent ensuite dans l'espace, qui sont au-dessus, à plus de 400 kilomètres. Alors, à plus de 400 kilomètres, 400 kilomètres, ce n'est pas très loin. C'est moins loin que chez mes parents. Mais c'est surtout à 28 000 kilomètres heure. Donc, c'est ça la grande différence. Donc, loin et très, très vite. Oui, il y a des liens très forts qui se tissent. Il y a des liens d'amitié, des liens de devoir, des liens d'engagement. On est la seule interface, en fin de compte. On dit qu'un astronaute, quand il part en mission, avec son entraînement et sa procédure, il devrait pouvoir s'en sortir. Donc, l'entraînement, c'est extrêmement important. C'est extrêmement critique aussi. Tous les entraînements sont filmés, enregistrés et archivés. Et s'il y a un pépin en retard à bord, une des premières choses que les directeurs de vol ou de mission vont consulter, c'est les vidéos de l'entraînement pour s'assurer qu'il n'y a pas eu de pépin, que les objectifs ont été remplis. Mais au-delà de cette obligation de performance et de sérieux, oui, il y a des liens très, très forts qui se créent parce qu'on a une relation privilégiée. On a des classes, parfois, de un maximum, deux élèves. Et on vient partager, à travers ces petits moments d'instruction, des morceaux de vie, un partage absolu, avec des objectifs très ambitieux, évidemment, pour chaque entraînement. Mais vous, vous n'avez jamais rêvé d'aller dans l'espace ? Je n'ai jamais rêvé d'aller dans l'espace, ça a plutôt tendance à m'effrayer, d'ailleurs. Par contre, l'impesanteur, c'est un état dans lequel je me retrouve régulièrement à travers les vols paraboliques de nos espaces. Donc ça, c'est un petit peu être quelque part dans l'espace. C'est surtout cette sensation d'impesanteur qui est extraordinaire. Me rendre dans l'espace, je ne suis pas faite pour ça, ça ne m'intéresse pas, ça m'effraie. Et je laisse ça volontiers à nos héros, astronautes, professionnels, institutionnels. Laura-André Boyer, instructrice d'astronautes au sein de l'Agence spatiale européenne, que nous retrouverons la semaine prochaine dans le podcast de l'aviation. Merci.